Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur, ok ? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok ? Oui, on en reparle demain matin. Ok, bonne nuit. Tu me fais une place ? T'as eu une dure journée ? Qu'est-ce que tu fais debout ? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est ? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça ? Ton anive. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît ? Oh chérie, c'est... C'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Non, 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 non ! Avec quel argent t'as acheté ça ? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Je vends tes rêves. Ouais, là... C'est parti. Bonne nuit, Trésor. Allô ? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure ? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy ? Allô ? La personne que vous avez vu au début, c'est son père, il s'appelle Joël, donc c'est le personnage principal de l'histoire. Au niveau du pourquoi est-ce que j'ai choisi ce jeu, c'est très simple, il y a deux raisons. La première, c'est qu'il a reçu des notes astronomiques, 14,5 sur 15, 10 sur 10, 19,5 sur 20, donc c'est assez exceptionnel pour un jeu vidéo. Et deuxièmement, c'est une exclusivité PS3, donc ça permettra aux personnes qui sont sur Xbox et PC de le découvrir avec moi si ça vous intéresse. Parce que honnêtement, apparemment, c'est un jeu qu'il ne faut pas louper, donc c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. On va vite regarder si on ne peut pas rappeler l'oncle Tommy, c'est la personne qui vient d'appeler. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Alors, au niveau du titre, pourquoi The Last of Us ? Si vous avez vu des gameplays, vous comprendrez certainement pourquoi, mais ici, si vous ne le savez pas, vous allez très vite comprendre pourquoi. Je ne vais pas vous spoiler, mais le contexte est très simple. Juste pour vous préciser, c'est un jeu d'action, survival horror, donc aventure, c'est un peu de tout en fait, c'est un mix de tout. Donc c'est ça qui a l'air vraiment énorme. Cher papa, voyons, tu n'es jamais là, tu détestes la musique que j'écoute, tu méprises carrément les films que je regarde, et pourtant, bizarrement, tu arrives chaque année à être le meilleur des papas. Comment tu fais ? Bon anniversaire, papounet, bisous, Sarah. C'est très mignon, c'est très mignon. Bon, on va aller chercher papa, hein. Papa ? C'est un jeu qui a une ambiance assez lugubre, vous allez vite le voir. Ça ne fait pas peur, mais c'est angoissant, en fait. Parce qu'on a l'impression de se sentir tout seul. Enfin, on est tout seul, en fait, vous allez voir plus tard. On va se retrouver tout seul, et le truc, mais non, même pas plus tard, à chaque fois. On est tout seul, mais on a l'impression d'être observé. C'est absolument atroce, c'est très angoissant comme ambiance. Donc là, vous avez l'impression d'être observé par quelque chose, je ne sais pas. C'est un peu bizarre, c'est moi qui me fais des films, peut-être, mais... Non, c'est un jeu très angoissant. Et ça, ça me plaît. Bon, on va aller dans sa chambre. Wow, wow, wow. Wow, la vache, il va se calmer ou quoi ? Je peux savoir ce qui se passe là-bas ? C'est les deux fuites de gaz qui viennent de passer à la télé, non ? Oulah, elle commence à paniquer, Sarah. Et moi aussi, par la même occasion, bordel. Papa ? C'est le bordel. C'est son téléphone. Je vais rentrer tard ce soir, ne m'attend pas, commande à manger, on se voit demain matin. Bisous, papa. Ouais, mais où est papa ? Donc, Tommy a essayé de m'appeler pour voir justement où était papa. Mais bon. Tapa n'est pas là. Oh la vache, c'est... Angoissant. Ah bah, il est là. Sarah, tu vas bien ? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu ? Non, quelqu'un me débaté ? N'approche pas des portes. Ne bouge pas l'ici. Pourquoi ? Tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui te passe ? C'est les rompeurs. Il y a un truc qui cloche. Ils sont malades. Quelle palède. Oh, purée la vache. Ouf. Oh, là, là. Allez, allez. Ah ouais, comme ça, eux. Chez Naughty Dog, au bout de 5 minutes, il décide déjà de tuer quelqu'un. Tommy ! Enfin, je suppose. Ça peut aller mieux. Je viens de voir le voisin se faire descendre par papa sous mes yeux, mais ça va. Oh, la vache. Eh, directement, on rentre dans l'action, quoi. Il n'y a pas d'histoire d'amour que d'à l'avant. C'est bien. Directement. Il n'y a vraiment personne. Enfin. Oh, c'est le bordel, mais regardez-moi ça. Oh, là, là. Oh, je ne le sens juste pas, quoi. Non, bien sûr que non. Comment tu le sais ? Disais que c'était des gens de la venue. Jimmy ne travaillait pas en ville. C'est ça. Alors, tout va. Donc, l'infection ne touche que les gens de la ville. Donc, bon, je pense que vous avez compris. Maintenant, en fait, l'histoire, c'est que c'est un champignon qui pousse à l'intérieur des gens. Et il va se développer. En fait, il va pousser sur la peau. Donc, ça va faire des champignons sur la peau et ça va devenir des infectés. Des monstres, entre guillemets. Pas des zombies. Attention, ce n'est pas la même chose. Mais ça va devenir des monstres. Et en fait, ce champignon va générer une agressivité extrême chez la personne touchée. Et la personne touchée va avoir envie de tuer tout ce qui bouge. Tout simplement. Donc, c'est vraiment le gros bordel parce que, voilà, l'infection s'est très vite développée dans la ville. Et comme vous le voyez, tout le monde essaye de se barrer parce que là, c'est devenu vraiment critique. Wow ! Mec ! Wow, 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 vite, 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 vite. Ah ! Purée, casse-toi ! Espèce de con, on va... Ah ! Putain, j'ai cru qu'il allait passer à travers la fenêtre, sérieux. Dégage ! Bon, on s'accroche. Eh ! Je vais sursauter combien de fois, là ? Oh, merde. Joël ? Oh, non, il se fait bouffer dans sa voiture, c'est dégueulasse. Ça, c'est radical. Rien à foutre de la voiture à Tommy, de la façon, elle est foutue. C'est la voiture qui nous a foncé dedans, ça. Wow, 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 wow ! Tiens ! Bien joué. Je suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a ? On va devoir courir. Je compte sur toi. Allez, Mavus. Quand je dois bien. D'accord. On se barre. Oh ! Oh, purée, il se fait bouffer. Eh, vas-y, moi, je cours, je cours, je cours. Courez, courez ! Oh, non, ils se font bouffer juste devant moi, quoi. Wow ! Wow ! La vache est... Commence en force, quoi, sérieusement ? J'hallucine. Je crois que c'est le premier jeu que je vois commencer en force, comme ça. Bouge ! Oh, les accidents de voiture. Mais oui, qu'on va s'en sortir. C'est là que le mec, il meurt. Hop, fin du jeu. Bien sûr, voilà. Wow ! Bon, on doit faire demi-tour, quoi. Non, il est désinfecté. Par là, par là. Go, 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 go. Vite ! Tommy. Oh, merde, désinfecté. Vite, vite, vite. Merde. Ah ! Purée ! Je regardais derrière. Défonce-le. Voilà, merci. Ne regarde pas, Sarah. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Vite, vite, vite. Ouvre, ouvre, ouvre. Referme derrière. Pète-lui la main. Je ne sais pas. Pousse. Oh, non, non. On va le perdre. Je sens qu'on va perdre Tommy. Oh, merde, l'infecté, là. Oh, là, là. Allez, fonce. Tout va bien. Non, tout va pas bien. Il court après moi. Tout va pas bien du tout. Allez, vite, vite, vite. Cours, 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 cours. Vite, vite. Casse-toi, toi. Oh, merde, il se relève. Oh, merde. Je les vois courir derrière. On va se faire choper. Heureusement qu'il est là, lui. Heureusement qu'il est là, lui. On a besoin d'aide. Stop, s'il vous plaît. C'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. L'avancez pas. Ok. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh, merde. Oh, purée. Je vous sais. Oh, j'ai cru que c'est moi qui allais la prendre, la balle. Tommy. Alléluia. Oh, merde, elle est touchée. Oh, non, c'est pas vrai. Les gars. Ça fait 13 minutes. On va pas chialer maintenant, quoi. T'as mal. Ça va, allez, chérie. Reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie. Je sais que t'as mal. Allez, chérie. Je t'en prie. Je sais, chérie. Je sais. Sarah. Chérie. Non fait pas, chérie. Non fait pas. Allez. Non. 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 Non, non. Je t'aime. Non, moi, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger notre foyer Nous sommes gelés, c'est désormais la dernière ville à être placée sous l'oie martiale Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant trois jours Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des deux attaques La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement Des manifestations ont éclaté après l'exécution de six membres présumés des Lucioles Montrez votre révolte à nos côtés Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière Faites confiance aux Lucioles Quel jeu de folie mes amis, mais quel jeu, quel commencement en force surtout Écoutez, je vous invite à laisser un commentaire en me disant ce que vous pensez du jeu ou de la série Je les lirai avec grand plaisir comme à mon habitude Alors également, je tiens à préciser que les épisodes arriveront de façon plus régulière Étant donné que je ne fais plus qu'un let's play à la fois C'est une décision que j'ai prise pour vous et pour moi-même Ce sera plus facile à gérer pour moi Et au moins ça vous permettra de rester concentré sur un seul let's play Et ne pas louper une miette de la série Donc voilà, je vous dis à très très bientôt pour l'épisode 2 Ciao tout le monde, bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501